Salut les pros, bienvenue sur mon chantier. Donc moi c'est Alex, je suis plaquiste, on fait de l'aménagement intérieur et de l'isolation et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier, venez on y va ! Alors j'exerce ce métier depuis 20 ans, j'ai 37 ans, je le fais depuis mes 17 ans, on a toujours été au chantier, tous les jours on ne fait que ça, donc faire des maisons pour les clients, de l'isolation, l'aménagement intérieur, on prend une maison vide et puis on l'aménage afin que ça devienne habitable et confortable surtout. J'ai un CAP de menuisier installateur que j'ai eu au tout début de ma carrière, j'ai ouvert A2P en 2012 donc ça fait 12 ans, je fais actuellement une formation donc c'est un REHAB avec l'ACAPEB de l'Aisne, le REHAB c'est responsable d'entreprise artisanale du bâtiment et à la clé de ça on a un bac plus 2, tout artisan, jeune artisan comme moi qui se lance, c'est vraiment une super formation où on cadre les choses. Ce qui me motive dans ce métier, tout simplement la confiance des clients déjà, c'est souvent le projet d'une vie de construire une maison, on fait un énorme crédit, on s'attend à ce que les choses soient parfaites, donc c'est très gratifiant pour nous de rentrer dans un chantier qui est vide et de construire, de voir ce qu'on fait, c'est très concret, c'est très gratifiant qu'il n'y ait rien sur le chantier et qu'on reparte, que tout soit fini, que chaque pièce soit défini et surtout un client satisfait et une maison isolée pour beaucoup de confort. Alors le chantier que je préfère, je mettrais en premier mon projet personnel, tout simplement un terrain où on a construit 3 maisons, une pour moi, deux à louer, c'est des maisons neuves très confortables, on est très fiers de ce projet qui est encore en cours, on est en train de le finir, mais on a bien avancé, c'est super. Et sinon j'en aurais un deuxième en tête, c'est le domaine de près Dieu, donc c'était pour Monsieur Reisande qui était lui aussi plaquiste, donc la difficulté elle était là en fait, c'était de travailler pour un autre plaquiste, quelqu'un qui connaît très bien son métier et je pense que c'est des plus durs clients. Donc là-bas, on a réalisé le comble aménagé, donc avec de la laine de bois, donc comme lui connaît très bien les produits, on a été sur des produits plus évolués, donc en laine de bois et là-bas, la petite partie technique en fait, c'est qu'il y a un donjon, donc il y a 8 faces, c'est un octogone, donc c'est un octogone qu'on a monté jusqu'à 6 mètres de hauteur et la flèche tourne comme ça là, et c'était vraiment un super ouvrage et un très beau résultat. Alors je connais les produits Knoff en gros depuis toujours, on a toujours évolué avec les produits Knoff, ils sont présents chez les négoces abondamment. Nous on aime Knoff, c'est des produits qui sont disponibles, qualitatifs, donc voilà, les produits Knoff, ils ont toujours été présents et ils sont très bien. Alors qu'est-ce qui me plaît dans les produits Knoff ? Ben simplement leur qualité déjà, la plaque de plâtre, on la trouve sans défaut, sans bulles, elles font bien 1m20, elles font bien 2,50 de haut et voilà, encore une fois, quand on les coupe, il n'y a pas de bulles d'air, c'est des produits denses et de qualité. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'on adore chez Knoff. Ensuite, on aime aussi de pouvoir trouver tout type de plaques, c'est-à-dire la plaque hydrofuge, le BA13 hydrofuge, la plaque coupe-feu, la plaque standard et la plaque haute densité. Et en gros, chaque plaque peut aller faire un ouvrage spécifique. C'est important de trouver la technicité de la plaque relative à l'ouvrage qu'on va faire. Donc les produits que j'utilise le plus, bien sûr les plaques, comme on vient de le spécifier avant. J'utilise aussi beaucoup les enduits, les nouveaux enduits allégés de chez Knoff. Donc, on est équipé de boîtes de passe, on remplit les boîtes avec l'enduit et c'est un enduit qui est fluide, qui est vraiment léger à travailler et on adore ce produit. Alors, la pénibilité au travail, effectivement, c'est un sujet très important dans notre métier. Moi, j'ai déjà perdu une épaule rupture des tendons rotateurs de la coiffe. Donc, c'est effectivement un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. pour alléger la pénibilité, simplement, déjà, j'ai embauché quelqu'un avec moi. J'arrête de faire les chantiers tout seul comme un forçonné, on va dire. Donc, porter les plaques à deux, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, on fait attention aux plaques qu'on veut utiliser, c'est-à-dire si on prend un BA13, un BA18 ou un BA25, selon la typographie du chantier. En fait, par exemple, c'est toujours compliqué de monter un BA25 au troisième étage. On préfère monter deux BA13. C'est déjà bien réfléchir à ses ouvrages, comment les tourner, etc. Ensuite, on s'est aussi équipé simplement d'outils performants pour alléger la charge du travail, donc des visseuses sans fil. On a acheté aussi des boîtes de passe. Donc, c'est pour refaire les enduits. C'est une boîte qui permet de charger la bande sans monter à l'escobot, sans passer son temps à monter et à descendre. Et ça donne un certain confort de travail. Et puis aussi, avec la CPAM et l'Ursaf, on a investi un exosquelette suite à la rupture de mes tendons. Et donc, ça aussi, c'est un super outil. Ça permet de, dès qu'il y a un travail en hauteur, de s'alléger les épaules et de pouvoir monter. Vous voyez, c'est un geste qui est répétitif dans notre métier. Et voilà, moi, je suis obligé de m'alléger avec cet exosquelette. Alors, mon hobby numéro un en dehors du travail. Bon, il faut savoir que les projets immobiliers comme ça, le hobby, ça devient le travail. Moi, je passe beaucoup de temps au chantier. Je suis très fier de mon projet immobilier. Et voilà, ça reste pas un hobby, mais voilà. Sinon, mon hobby, le deuxième hobby, c'est la moto. J'adore, j'adore faire de la moto. Donc, on va au circuit, rouler avec les copains. On a été au Mans, on a été à Manicourt. Et voilà, ça, c'est ça, c'est des super moments. J'adore faire de la moto et aussi la regarder, regarder les stars à la télé. Alors, bien sûr qu'on écoute de la musique sur les chantiers. Il faut savoir que la règle numéro un, c'est pas de musique, pas de travail. Il n'y a pas de débat. Donc, forcément, on a le petit poste qui va bien. Et puis, une chanson feel good. Ben, j'adore Dana Kill, le chant des roses, par exemple. C'est des très beaux textes et ça parle de la nature, d'évasion, etc. Et nous, au chantier, on aime bien voir un petit rayon de soleil dans notre campagne. Et puis, écouter Dana Kill et prendre un petit rayon de bonheur dans la tête. Voilà, j'espère que cette petite visite avec nous vous a plu. On a essayé de vous montrer un petit peu les ficelles de ce métier. Moi, je voudrais en profiter pour remercier mon client, donc, M. Danais, maîtrise d'œuvres à 2SPS. C'est un très bon maître d'œuvres avec qui on fait des super chantiers. M. Lahaye, le client direct, qui nous fait confiance pour rénover sa maison. Je vais en profiter pour mettre un petit mot à M. Le Sceau, l'entreprise P2M à Chalon, avec qui j'ai passé dix ans au chantier et ça a été un de mes meilleurs collègues. Et puis, voilà, je vous remercie tous. Un petit mot pour ma femme aussi, Inès Petautin, qui m'aide beaucoup à l'administratif. Sans elle, c'est impossible. Et puis, merci à tous. Merci à Knof et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada